Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mémorizon pour cette vidéo consacrée cette fois aux 12 mois de l'année en moyens bnémotechniques pour comment retenir les dates. Alors, on a vu dans les précédentes vidéos un premier code qu'on a appelé le code logique dans lequel chaque chiffre était connecté logiquement à un objet, un animal ou dans le cas des sept nains à quelqu'un. Et après, on a vu le code chiffre-son où on a relié chaque chiffre à un son phonétique et donc, pour résumer, à une lettre, une consonne. Alors, pourquoi 2 ? Déjà parce que, par exemple, comme vous avez vu, pour la date, si on veut retenir l'année 476 pour la fin de l'Antiquité, on prend un 4 du premier logique et puis le 76 avec le deuxième. Ou si on doit différencier 191 et 1901, on peut. Alors, on pourrait faire une grille comme ça, donc, le chiffre-son, on pourrait aller de 0 à 99, mais ce serait embêtant, c'est comme si je vous ai fait des gammes tout le temps. Donc, on va commencer directement avec des exercices. Mais avant ça, une dernière technique, comment simplifier les mois de l'année ? Par exemple, si vous vous rappelez la vidéo de le petit Napoléon près d'un lac, l'araignée qui arrive, le latté, le singe, bon, l'araignée, c'est un élément en plus. Alors que les mois de l'année, on les connaît. Et ils ont chacun une connotation pour nous. Par exemple, janvier, pour à peu près tout le monde en Europe, c'est froid, neige, glace, tout ce qui a rapport en fait au plein hiver, c'est en janvier. Février, c'est plus le mois de la Saint-Valentin. Donc, on va utiliser des cœurs, quelqu'un qui tombe amoureux, des bisous, quelqu'un qui fait un cadeau en forme de cœur, un gâteau en forme de cœur, un mariage, peu importe. Tout ce qui se rapporte à l'amour, ce sera février. Encore une fois, rappelez-vous que les images, plus elles sont absurdes, plus on s'en souvient. Mars, alors Mars, on va utiliser tout simplement la planète Mars. Pourquoi on ne va pas chercher le midi à 14h ? Donc, tout ce qui est fusée, science-fiction, martien, cosmonaute, espace, ça se passera en Mars. Avril. Bah, avril, poisson d'avril, c'est le premier... En fait, j'ai fait des petits sondages autour de moi à tout le monde. Avril, ça fait penser à quoi ? Hop, tout le monde dit poisson d'avril. Donc, prenons le poisson pour avril. Et donc, poisson, pêcheur, filet de pêche, bateau de pêche, chalutier, peu importe. Tout ce qui se rapporte au poisson, ce sera avril. Alors que mai, bah, mai, ce sera les fleurs. C'est la fin du printemps, juste avant l'été. Tout est fleuri, tout est coloré. Donc, dès que vous voyez des fleurs, quelqu'un coffre des fleurs, un arbre qui fleurit, n'importe quoi, ce sera mai. Alors que juin, bon, juin, j'avais le choix. Mais bon, je me suis dit qu'il y a des jeunes qui allaient regarder. Donc, j'ai mis la piscine parce que c'est quand même les beaux jours qui arrivent et on peut se baigner. Alors qu'en juillet, on a notre fête nationale. Donc, juillet, 14 juillet, feu d'artifice. Je me suis plus, enfin, on va plus se penser sur les feux d'artifice et la fête que sur la révolution. Donc, feu d'artifice en juillet. En août, bon, bah, la plage, les vacances. Et en septembre, forcément, la rentrée. Alors, la rentrée des classes plutôt que la rentrée des bureaux, même s'il y a des adultes qui regardent, ça fait toujours des souvenirs plus marrants à faire plus tard. Donc, l'école. Alors qu'octobre, c'est Halloween. Donc, tout ce qui fera peur, des squelettes, des masques qui font peur, des citrouilles, tout ça, ce sera octobre. Novembre. Bah, écoutez, en novembre, il fait rarement beau. Et on va même plutôt dire qu'il fait assez moche. Donc, tempête, pluie, éclairs, foudre, orages, parapluies, tout ça, ce sera en novembre. Et en décembre, bon, bah, vous avez deviné avant même que je le dessine. C'est Noël. Donc, Père Noël, lutin, cadeau, sapin, guirlande. Et tout ça, et tout ça. Donc, vous voyez, si dans une image, vous avez un de ces éléments, pas besoin de rajouter un chiffre. On sait déjà qu'on est dans un certain mois. D'accord ? Donc, on va passer à une première mise en pratique, on va dire. Si je vous dis l'euro, il faut donc deviner, avec cette petite scénette, à quelle date l'euro est devenu la monnaie officielle et en service. Donc, quatre propositions. Et maintenant, regardez cette petite histoire. Donc, il se passe, voilà, vous avez le décor avec une bougie qui arrive et elle a froid, la bougie. Ok ? Donc, vous vous rappelez, bougie, c'est la première vidéo. Et sur son dos, elle a un billet de 50, qui lui, à 50 francs, pour ceux qui n'ont jamais vu. Et là, elle trouve une niche en bois. Donc, elle, elle veut se protéger du froid. D'accord ? Donc, une niche, rien n'est là par hasard. Donc, elle se met dans la niche, mais forcément, ça prend feu. Du coup, le billet aussi, il prend feu. Et suite à ça, c'est un peu un conte de Noël, en quelque sorte, parce que suite à ça, eh bien, le billet de 50, avec l'effet du feu, s'est transformé en billet de 20 euros. Donc, 50 francs s'est transformé en billet de 20 euros. Et dans les cendres de la niche, il y avait un ballon. Ok ? Donc, le ballon, si vous vous rappelez, c'est la première vidéo. D'accord ? Et à côté du ballon, une paire de chaussures, forcément, pour jouer au ballon. Donc, paire de chaussures, c'était aussi dans la première vidéo, si vous vous rappelez. Donc là, vous devriez avoir la réponse, en théorie. Puisque la bougie, d'accord, c'était le 1. Ensuite, le décor hivernal, quel que soit le décor, là, c'est celui-là, ou ça peut être un autre, c'est janvier. La niche, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas là par hasard. Donc, avec notre code chiffre-son, niche, c'est N et CH, ça fait donc 20. Ensuite, on a le ballon, qui, dans notre code logique, correspond au 0. Et le 2, enfin, le 2, qui est représenté ici par la paire de chaussures. On a vu ça dans notre code logique aussi. Donc, vous voyez, janvier, on l'a remplacé par, finalement, un fond d'écran, plutôt qu'encore un autre numéro, un autre chiffre. On va prendre un autre exemple. Regardez, Jeanne d'Arc. Alors, tout le monde sait comment elle est morte, sur son bûcher, d'accord. Pas mal de gens savent où, mais comment et quand, surtout. Alors, regardez, le jour de sa mort, elle était un peu coquette. Elle était jeune encore, quand même. Donc, elle s'est mis des fleurs plein les cheveux. Elle ne voulait pas mourir comme ça. Et là, il y a une grosse mouche qui arrive sur elle. Pourquoi ? Parce que les gens, sur le chemin, en fait, pour aller au bûcher, ils lui ont jeté de la nourriture sur elle. Et parmi cette nourriture, il y a un bout de lard qui était resté dans ses cheveux, en fait. C'est pour ça que ça a attiré la mouche. Donc, l'ordre d'apparition est important, même si l'histoire est absurde. Et par contre, elle est allée sur son bûcher, comme vous le voyez, sur une énorme mâle. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on a vu en ordre d'apparition ? D'abord, on a vu, bon, c'est Jeanne d'Arc. Donc, ça parle d'elle. Elle ne fait pas partie de notre code. Donc, ça parle d'elle. Elle s'est mis des fleurs dans les cheveux. Donc là, on est en mai. D'accord ? Ensuite, encore une fois, rien n'est là par hasard. Il y a une mouche qui est arrivée sur elle. Donc, mouche, avec le code chiffres-son. Ça nous donne M et CHE. Et ça nous donne donc 3 et 0, donc 30. Donc là, on est le 30 mai. Pourquoi la mouche est arrivée ? Parce qu'elle avait un bout de lard dans les cheveux. Et le lard, ou pour prendre des lardons, peu importe, L, R, c'est les deux premières consonnes qui comptent, en fait. Les deux premiers sons. Et donc là, L, R, 14, avec le code chiffres-son. Et pour finir, c'est ce qu'on a vu en dernier, c'est qu'elle était sur une malle. Donc, encore une fois, l'ordre d'apparition est très important. Dans notre petite scénette, en dernier, on a vu la malle. Et donc, M, L, 31. Et si vous oubliez qu'elle est morte à Rouen, eh bien, vous rajoutez des roues à dents sous la malle. D'accord ? Donc, c'est des roues à dents, des rouages. Et en tout cas, avec ça, vous vous rappelez que Jeanne d'Arc est morte le 30 mai 1431 à Rouen. Ensuite, un autre exemple, un dernier exemple là-dessus. Vous voyez, ça, c'est le Nil. Bon, ce n'était pas vraiment le Nil, jusqu'à ce qu'il se mette un petit crocodile. Maintenant que j'ai ça, le crocodile au fond, c'est le Nil. Donc, je suis sur les rives du Nil. Par contre, il y a plein de feux d'artifice. Le ciel est rempli de feux d'artifice. Ça doit vous rappeler quelque chose. Donc, et là, en plein milieu du Nil, il y a une luge qui arrive super vite en glissant sur l'eau. Et sur cette luge, Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la lune, accompagné de son petit singe. Voilà. Cette petite histoire va nous donner la date. En fait, la date à laquelle Neil Armstrong a marché sur la lune. Puisqu'on a vu dans l'ordre d'apparition le Nil. Donc ça, c'est 21. OK ? N-L. Feux d'artifice, on a vu que c'était en juillet. Pas besoin de rajouter un numéro. Dès qu'il y a un feu d'artifice, on est en juillet. 19, on l'a vu plusieurs fois avec la luge. Et le singe, on l'avait vu aussi, SG69. Donc Neil Armstrong est le premier homme à avoir marché sur la lune le 21 juillet 1969. Donc je vous remercie d'avoir suivi. Puis je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. On va faire un petit peu de géologie. Sous-titrage Société Radio-Canada